Nous recevons ce matin avec un très grand plaisir Dr. Babacar Gueye, directeur de la lutte contre la maladie. Bonjour docteur et merci d'être notre invité pour cette matinale. Bonjour Madame Kahn, le plaisir est pour nous. Merci pour l'invitation. Bonjour à vos éditeurs et à vos éditeurs. Docteur, la campagne Octobre Rose démarre aujourd'hui. Parlez-nous d'abord de cette campagne, son utilité et surtout l'objectif. Très bien, je voudrais vous remercier de cette invitation et de la question que nous allons traiter ce matin. Octobre Rose est un mois privilégié, un mois privilégié où on met en oeuvre une campagne importante pour lutter contre le cancer du sein. Encore une lutter contre le cancer du sein, c'est accroître les activités par rapport à la sensibilisation et surtout par rapport au dépistage du cancer du sein. Donc c'est un mois qui est consacré au déroulement et à l'accentuation de la campagne de la lutte contre le cancer du sein. Alors, quel bilan peut-on tirer de cette campagne qui se tient quand même depuis quelques années au Sénégal ? Très bien, comme je dis, c'est une campagne qui se tient chaque année. Mais il faut relever que la lutte contre le cancer du sein, c'est une action continue. Ce n'est pas juste pendant Octobre Rose que la lutte semaine, donc c'est tout au long de l'année. S'agissant maintenant des données de la situation du cancer ou du cancer du sein au Sénégal, sur la base d'estimation qui sont faites, on s'attend à avoir chaque année 10 549 cas de cancer de façon globale. Et parmi ces cancers, on s'attend à avoir 1700 cancers du sein. Donc, c'est dire l'importance ou la place qu'occupe le cancer du sein au niveau du pays. Donc, si on se, maintenant, en dehors des estimations, si on s'en limite ou s'en réfère aux données du Sénégal, les deux premiers cancers au Sénégal, c'est effectivement le cancer du sein et le cancer du côte de l'utérus. Donc, c'est dire qu'Octobre Rose est un moment privilégié pour pouvoir accentuer la sensibilisation et le dépistage par rapport au cancer. Qu'est-ce qui explique cette recrudescence du cancer ou des cancers, surtout celui du sein chez les femmes ? Recrudescence, c'est notamment par rapport au Sénégal, comme certains pays africains d'ailleurs, et qu'on fait ce qu'on appelle le double fardeau. Avant, on faisait plutôt face aux maladies infectieuses. Aux maladies infectieuses, des priorités reposées sur le paludisme de la tuberculose de VIH, entre autres. Aujourd'hui, on fait face à la propension des maladies non-transmissibles. Et ces maladies non-transmissibles-là, en termes de mortalité, de morbidité, occupent une place importante. Donc, parmi ces maladies non-transmissibles, il y a les cancers, les maladies cardiovasculaires, les infections respiratoires chroniques, les diabètes. Alors, pourquoi j'insiste sur ce groupe de maladies ? Parce qu'elles ont en commun un certain nombre de facteurs de risque. Donc, ce sont de ces facteurs de risque-là qui contribuent à l'incidence ou à l'augmentation de ces pathologies-là. Notamment, la mauvaise alimentation, le tabagisme, l'usage de chiffre d'alcool, la sédentarité, entre autres, et la pollution atmosphérique. Donc, c'est avec la sururbanisation et le fait de certains comportements, notamment. Maintenant, tout ceci associé à des problèmes ou des aspects génétiques font qu'il y a une augmentation ou de l'incidence de ces cancers. Alors, on parle du dépistage qui occupe aussi une place importante dans la lutte. Est-ce que les femmes s'y adonnent comme vous le souhaitez ? Bon, s'y adonnent comme nous le souhaitons ? Bon, je dirais non. Parce que, nous, notre objectif, c'est que le dépistage, le dépistage, en tout cas, ou la détection précoce des deux types de cancers, en tout cas, les plus observés au niveau du pays, le cancer du col et le cancer du sein, ce dépistage soit intégré dans la routine. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans toutes les structures de santé du pays, que ce soit postes de santé, centres de santé, établissements publics de santé, hôpital, on souhaite que quand une femme fait une consultation, en même temps, qu'on puisse lui offrir le dépistage du cancer du col et le dépistage, la détection précoce du cancer du sein. Donc, on fait la sensibilisation, mais il faudrait que les femmes puissent avoir le réflexe. Et quand on parle de dépistage, ce n'est pas juste, on va y revenir peut-être tout à l'heure, il y a plusieurs moyens de dépistage. Le premier moyen, surtout, est qu'on recommande fortement aux femmes d'utiliser, c'est l'autopalpation, donc qui est un moyen accessible à toute femme, qui, à partir d'un certain âge, peut pratiquer elle-même la palpation du sein, ce qu'on appelle l'autopalpation. Et maintenant, s'il arrive qu'elle observe une anomalie, qu'elle puisse très rapidement aller consulter un médecin. Et, en plus de l'autopalpation, au niveau des prestataires, donc quand les prestataires au niveau des structures de santé reçoivent une patiente, même si c'est une cause X, un paludisme ou autre chose, il est important de saisir cette opportunité d'être en face de la femme, pour essayer de l'examiner ses seins et de pouvoir dépister très tôt une anomalie au niveau des seins. Et je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler, et ça c'est un message très 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 important, que le cancer aujourd'hui est une maladie curable. Le cancer se guérit comme le paludisme, comme la tuberculose, c'est une maladie qu'on traite, et c'est une maladie de laquelle on peut guérir. Maintenant, il y a une chose qui est très très importante, c'est la détection précoce. Le saisissant des cancers, tout à l'heure, en revenant sur les données, on n'a pas parlé de cela, c'est la mortalité. La mortalité est quand même assez préoccupante, 110% de mortalité. Et cette mortalité est liée à un retard de diagnostic. Donc il est important aussi qu'on puisse mettre en place un mécanisme pour pouvoir assurer la détection précoce de ces types de cancers. Et ces types de cancers, quand ils sont détectés précocement, on peut avoir une chance de survie et de guérison. Maintenant, en plus de l'autopalpation, en plus de l'examen scénologique, il y a la mammographie. Donc la mammographie, à partir d'un certain âge, notamment pour les femmes âgées de plus de 40 ans, on peut faire le dépistage en utilisant cet examen-là. Qui coûte quand même assez cher. Qui coûte assez cher, oui, pour certaines. Mais, justement, c'est un des bénéfices ou des avantages dans le cadre de ce mois-là. Classiquement, la mammographie, le coût est compris entre 40 et 60 000. Donc, pendant le mois d'octobre, M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdelhaid Joussard, a instruit l'ensemble des responsables des établissements de santé, des centres de santé où cet équipement est disponible, où l'appareil de mammographie est disponible, de pouvoir subventionner cet examen à hauteur de 15 000, pour un montant de 15 000 pendant tout le mois d'octobre. Donc, ça va permettre d'améliorer l'utilisation des services de mammographie. J'ai aussi relevé que, s'agissant de cette question, l'État a fait beaucoup d'efforts par rapport à la disponibilité des appareils de mammographie. Aujourd'hui, dans l'ensemble, bon, pas dans l'ensemble, on a 14 régions au Sénégal. Cette mammographie est disponible au niveau de 11 régions. Donc, il y a peut-être trois régions où il n'y a pas encore d'appareil de mammographie, c'est Kédougou, Kafrine, Seijou. Il y a quatre hôpitaux qui seront construits, dont les hôpitaux de Kafrine, de Kédougou et de Seijou. Et naturellement, ils seront équipés d'appareils de mammographie. C'est-à-dire que dans les semaines à venir, dans les mois à venir, on aura une couverture optimale de mammographie au niveau de l'ensemble des régions du pays. On va même commencer à doter des centres de santé, d'appareils de mammographie. Et dans le cadre d'Octobre Rose, le centre de santé de Yimble sera doté d'un nouvel appareil de mammographie numérique. Alors, si le taux de mortalité qui avoisine les 70% est directement lié au retard dans le diagnostic, ce qui implique aussi peut-être qu'il faut avoir plus de sensibilisation, ça donne d'autres défis à Octobre Rose, cette campagne. Sur quoi comptez-vous miser pour atteindre plus de femmes dans, bien sûr, le cadre de la sensibilisation ? Bon, c'est la sensibilisation, encore la sensibilisation, et toujours la sensibilisation. Et comme j'ai dit, plus de proximité, justement en utilisant les acteurs communautaires. Les acteurs communautaires, pour les autres programmes de santé, les acteurs communautaires sont très habilités par rapport à la sensibilisation, contre le problème de VIH, etc. Maintenant, il faudrait que, dans le domaine de la lutte contre le cancer, qu'on puisse utiliser les acteurs communautaires de promotion et de prévention, les acteurs communautaires de soins, pour pouvoir faire des visites à domicile, etc., des causeries au sein des quartiers, au sein du village, et sur tout le temps du territoire, pouvoir améliorer l'utilisation ou la sensibilisation contre ce fléau. Maintenant, je voudrais insister, quand on parle de cancer, on doit vraiment mettre l'accent sur la prévention, donc la prévention, c'est adopter un comportement sain vis-à-vis des facteurs de risque que j'ai tantôt évoqués, et surtout la détection précoce. Maintenant, quand on arrive à avoir un cancer, l'État aussi a fait beaucoup d'efforts pour pouvoir faciliter la prise en charge de ce cancer-là, notamment avec la gratuité de la chimiothérapie. Donc, depuis octobre dernier, la chimiothérapie pour le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein est gratuite pour tous les chemins de présence, pour tous les chemins thérapeutiques, même pour la thérapie ciblée. Et depuis la gratuité, je pense qu'il y a au moins, on parle, plus de 1500 femmes qui ont pu bénéficier de cette gratuite de la chimiothérapie. Et parmi ces 1500 femmes, il y a au moins 300 qui étaient atteintes de cancer du sein. Et à côté de la chimiothérapie, l'État subventionne la radiothérapie. Donc, l'État a acquis 3 accélérateurs linéaires et le montant de la radiothérapie est subventionné à un montant de 150 000 francs CFA. Alors, il peut arriver que dans l'évolution, qu'on puisse avoir des cancers en stade avancé où il sera indiqué de prodiguer ce qu'on appelle des soins palliatifs. Et à cet effet, l'État du Sénégal a bien voulu rendre gratuite la morphine qui est utilisée pour améliorer la qualité de vie de ces patients-là. Alors, parlons toujours de cancer. La particularité de cette année avec la prise en charge, c'est sans doute la COVID-19, cette pandémie qui a durement frappé le Sénégal. Comment est-ce que ça a bouleversé un peu la prise en charge des malades du cancer ? Bon, la COVID-19 n'a justement pas en tout cas bouleversé de façon très importante la prise en charge. C'est vrai qu'au début, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés à deux niveaux notamment. Le premier niveau, c'est l'utilisation des services parce que vous savez qu'à un certain moment, il y a eu la limitation des voyages interromains et tout. Donc, les patients avaient des difficultés pour pouvoir accéder à certaines structures de santé, notamment les patients qui proviennent des régions. Mais je pense que ça a été corrigé après avec la facilitation des autorités administratives, gouverneurs, préfets. Aussi, de la part des patients, certains patients avaient la hantise d'aller au niveau des structures pensant qu'ils pourraient se faire infecter et tout. Mais avec la sensibilisation et la définition de circuit bien clair au niveau des structures de santé, nous ne sommes pas venus à corriger. L'autre élément, c'est par rapport à la disponibilité des médicaments. Vous savez qu'au début de l'épidémie, il y avait des restrictions par rapport aux transports aériens. Donc, certains médicaments proviennent de l'extérieur. Donc, on a eu un certain nombre de difficultés. Mais avec la facilitation de la pharmacie nationale d'approvisionnement, des dispositions ont été prises pour pouvoir améliorer la disponibilité en médicaments. Donc, au début de l'épidémie, on avait une disponibilité qui était autour de 50% par rapport aux antics cancéreux. Mais après l'épidémie, au cours de l'épidémie, avec les dispositions qui ont été prises par la PNA, on a fait une supervision en cours de l'épidémie. On a dépassé la disponibilité de 80%. Et je voudrais insister par rapport à Octobrose. Effectivement, nous allons maintenir et organiser des activités de dépistage et de sensibilisation parce que l'un des défis dans le cadre de la gestion de cette pandémie, c'est la continuité des services. Donc, il faut en même temps que le système de santé soit résilient. En même temps, prendre en charge, répondre, faire une bonne réponse par rapport à l'épidémie, mais aussi assurer la continuité et la présence en charge des autres pathologies. Donc, c'est important de pouvoir organiser des activités d'Octobrose même si on est dans un contexte d'épidémie. Justement, est-ce qu'avec cette pandémie, il y aura une particularité pour cette édition de la campagne Octobrose ? Particularité, c'est classiquement, ce sont des activités de sensibilisation, des activités de dépistage qui sont organisées sur tout l'étendue du territoire à travers les régions médicales, les districts sanitaires, les établissements publics de santé. Il y a aussi les organisations de la société civile qui organisent des séances de dépistage, de sensibilisation. Maintenant, il y a aussi l'aspect, j'en ai parlé tout à l'heure, de subvention de la mammographie à 15 000 francs au niveau de toutes les structures de santé qui en disposent. Maintenant, ce qui va s'y ajouter, c'est le respect des mesures barrières. éviter les rassemblements au niveau des... au moins de faire les sensibilisations, au moins de dépistage, le respect des mesures barrières et le pouvoir systématique du masque. C'est le mot de la fin. Merci d'avoir été notre invité, Dr. Babacar Gueye, directeur de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est moi qui vous remercie.